Musique On se trouve ici à l'ancienne poste de Versailles pour l'exposition élémentaire de l'Institut Paris Région dans le cadre de la Biennale d'Architecture Île-de-France 2022. Donc ici, ça va être notre chantier de maquettes végétalisées avec tous les modules de la maquette que l'on va ensemencer. Musique Dans le cadre de la Biennale d'Architecture et de Paysage du pavillon de l'Île-de-France avec une exposition intitulée Élémentaire l'Institut Paris Région a souhaité mettre en valeur ce matériau avec une grande carte en relief une grande maquette représentant l'ensemble de l'Île-de-France et de la vallée de la Seine qui sera faite en terre crue. Cette carte en relief est une maquette vivante pour montrer justement que la terre est un matériau naturel même si ce n'est pas réellement le substrat de culture elle portera une couverture vivante. De la mousse qui va représenter les massifs forestiers des lichens qui représenteront les zones urbaines des algues microscopiques qui représenteront les espaces en prairie et donc tout cet ensemble montrera en miniature tous les paysages de l'Île-de-France et de la Normandie. Il y a un an, j'ai été contacté par l'Institut Paris Région sur un projet de maquette vivante avec des mousses et éventuellement d'autres organismes vivants en surface de ce projet-là. Les mousses se développent sur quasiment à la surface du monde sur tous les types de supports mais nous, artificiellement, est-ce qu'on est capable de reproduire cette culture ? Ce qu'on a ici, c'est les modules en terre qui ont été utilisés pour les différentes phases d'expérimentation. Un support pareil, en fait, à plusieurs contraintes. Déjà, ça va être de la terre, donc pas forcément un support sur lequel ces végétaux vont vivre naturellement, et qui plus est dans un milieu vraiment très sec et en plus avec la contrainte du relief qui a été effectué pour représenter toute la région de la maquette. Donc pendant toutes les phases d'expérimentation, j'ai pu en fait faire des cultures de mousse, en prélever dans la nature, prélever des lichens, et donc, au bout d'un moment, essayer de faire les différents espaces qui étaient prédéfinis sur la maquette. À côté de ces cultures, on a quand même fait des tests pour voir si on pouvait coller des mousses, donc coller des tapis de mousse, coller des coussins de mousse. Pour coller les mousses, on a utilisé une colle d'amidon, comme pour la même colle qui a été utilisée pour les lichens, et en fait, sur la zone à peu près délimitée, sur le support, on mettait une couche de colle et le petit tapis ou coussin de mousse par-dessus pour représenter la zone forestière. Nous avons travaillé avec le Muséum d'Histoire Naturelle qui a les différents spécialistes. On a eu des spécialistes des lichens, des mousses, des algues. En tant qu'algologue, ce projet m'a paru très intéressant, de par sa complexité, par la nouveauté qu'il représente. Pour représenter les zones de prairie, on a donc voulu travailler avec des algues, des algues qu'on a cultivées en laboratoire. Tout le travail a été de savoir comment faire tenir ces algues sur un support en terre sèche comme celui-là. Donc, pour cela, en fait, on a décidé de les concentrer au maximum. Donc, elles sont sous forme liquide, de les concentrer et de les étaler au pinceau, comme si on peignait sur une toile. On a travaillé sur des blocs que vous voyez ici, qui font 50 cm sur 50. Donc, on a 60 blocs. On va assembler tout ça et on va découvrir ce qu'on ne voit pas encore parce que, pour l'instant, on ne voit que des détails. On voit un certain nombre de petits tableaux qui font chacun 50 cm. On va assembler tout ça et on va voir toutes les continuités et tous ces ensembles naturels qui vont être ainsi représentés. à plus, on va essayer de se déferrer au centre. Comme à l'avance,